Voilà, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment éditer la page principale. Donc comme sur chaque page que vous voulez éditer, vous allez dessus, si vous êtes logué, vous voyez le bandeau noir au-dessus, vous cliquez sur modifier la page, et ici c'est Christelle qui a déjà changé le texte initial, a rajouté bienvenue sur le site d'Orgame en transition, a rajouté deux images, donc voilà comment est-ce qu'elle a fait, elle a cliqué ici sur ajouter un média, elle a sélectionné les deux images qui ont été ajoutées, elle a fait d'abord preview, preview c'est aperçu, du coup on peut vérifier est-ce que c'est bien ou pas, oui c'est magnifique, ah non, on va mettre un T à transition, T majuscule par exemple, et puis on fait update, la page est mise à jour, et voilà, page mise à jour, voire la page, vous pouvez cliquer là-dessus pour aller sur la page. Génial ! Mais nos amis d'Orgame en transition ne sont pas tout à fait contents, parce que ce slider, donc comment on dit en français, cette bannière, voilà, n'est pas dingue, le diaporama, on veut éditer le diaporama. Comment éditer le diaporama ? On va sur le tableau de bord, et c'est un module qui s'appelle niveau slider. Je clique sur voir tous les slides, et là on voit niveau slider, c'est bien celui de l'accueil, et on va le modifier, on clique sur modifier, alors on peut changer tous les types de transition, blablabla, ici on clique sur configure pour choisir les images, et donc là je vais ajouter cette image-ci, et on va faire un test, je vais vous montrer comment ajouter une photo depuis son PC, matériel de com, je sais que j'ai des chouettes images, vous allez m'aider, interview, c'est pas grave, on dit qu'on va rajouter, hop, voilà, photo, j'ai des chouettes compilations de photos d'initiative, hop, on a ici, une vieille formation avec Fabien, voilà, je veux rajouter cette formation-là, donc je glisse, la page, la photo, dessus, et automatiquement elle est uploadée, et là je dis que je veux l'ajouter au slider, je change l'ordre, je mets un petit texte, et je peux faire un lien vers la page, donc par exemple je veux que quand je clique sur ce coucou, j'aille sur la page contact, donc j'ai cliqué sur contact, je fais un copier-coller de l'URL, que je copie ici dans le lien, je le sauve, je mets à jour, et on va checker, qu'est-ce qui se passe quand on va sur la page d'accueil, voilà, coucou, et quand je clique sur coucou, je vais sur la page contact, est-ce qu'il y a des questions ? voilà, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rajouter autant de diaporama que vous le voulez, sur votre site, le seul, vous le créez du coup, ici dans, niveau slider, ajouter nouveau slider, si vous avez fait un événement, vous avez plein de photos, c'est une chouette manière de les communiquer, et ici, il va vous donner à droite, un code, à rajouter sur une page, et donc je vais faire hyper vite, hop, je rajoute, c'est pour en créer un autre ailleurs sur le site, voilà, je sauve, je publie, ok, et mettons que c'est dans, la page, page d'exemple, que je veux rajouter ce slider, je fais modifier la page, et vous vous souvenez qu'ici à droite, il y avait un code, ils appellent ça un short code, c'est un code entre crochets, et il me donne un code spécial, donc j'ai fait un copier-coller de ça, hop, et je le rajoute tout en haut de la page, niveau slider, id, donc, le petit code, et on regarde, qu'est-ce qui se passe, magnifique, on a notre slider, qui fonctionne, voilà, voilà, avec les deux photos, voilà pour cette vidéo,